Le décret attribuant la nomination des membres de conseil des quartiers et des districts sera-t-il la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans les relations déjà difficiles entre le colonel Mamadi Douomboya et le Forum des Forces Sociales de Guinée. La question mérite d'être posée, eu égard à la déclaration faite par cette plateforme de la société civile ce dimanche 13 août. Dans ce document intitulé « 24 mois de transition sans un chemin de retour à l'ordre constitutionnel » dont Guinée News a reçu copie, le Forum des Forces Sociales de Guinée ne cache pas sa désapprobation de cette autre décision des maîtres actuels de Conakry. Il présente l'acte du président de la transition, antinomique avec toute démocratie participative à la base et le soupçonne de vouloir faire des conseils de quartiers et de districts de simples instruments politiques. Et d'ajouter que cela relève d'une certaine volonté de perpétuation du pouvoir issu du coup d'État militaire par un putsch institutionnel. Ce réquisitoire fait, les FFSG n'entendent pas en rester là. Considérant les multiples propositions et plaidoyers menées par le Forum des Forces Sociales de Guinée et d'autres entités sociopolitiques du pays, sans succès depuis le 5 septembre 2021, pour une transition réussie, il incite à la protestation. Entre autres mesures fortes, les forces vives de la nation et le peuple par voie de conséquence se réserve le droit de ne plus reconnaître l'autorité du CNRD, indique-t-il. En tout cas, à défaut d'un chronogramme consensuel avant le 5 septembre 2023, définissant les dates précises et les modalités d'organisation des différents scrutins de sortie de la transition courant 2024, ainsi que la présentation d'un avant-projet de constitution consensuelle. En plus, sans un rapport approfondi de l'agent judiciaire de l'État et baroblique ou des différents instruments de lutte contre la corruption sur les deux ans de gestion du CNRD, que les acteurs de la promotion de la gouvernance et le peuple de Guinée, en attendant des réformes, demandent la suspension des activités, poursuite, par la CRIEF et la libération sans délai de tous les détenus, qui sont à considérer comme des otages politiques au nom de la moralisation dite de la Gestion publique Le CNRD et son chef ne sont pas les seuls visés du Forum des Forces Sociales de Guinée dans cette déclaration. Pour preuve, il invite l'ensemble des acteurs, partis politiques, organisations de la société civile, médias, religieux, organisations syndicales et professionnelles, mouvements de jeunesse et de femmes de la vie publique et les partenaires, chacun, en ce qui le concerne, à évaluer la portée de leurs Acquintances ou leurs différends avec la gestion du CNRD et sur les risques que cela entraîne, pour mettre un terme à cette situation désastreuse au grand dame de la stabilité économique, sociale, sécuritaire et politique du pays. Reste à savoir ce que le CNRD et les autres organes de la transition, sans oublier les bonnes volontés, sont capables de faire en vue d'une solution concertée, loin de tout esprit de défiance.